Bonjour à tous, alors mon titre a légèrement été modifié comme vous pouvez le voir. J'ai souhaité identifier non pas des avatars mais un avatar de Carméa dans la culture populaire en me concentrant spécifiquement sur les personnages de vampires féminins identifiés comme pré-pubères. Au seuil de la féminité et de l'âge adulte. Je vais donc me concentrer sur le personnage d'Elie, personnage central du film suédois dont je n'essaierai pas de prononcer le titre en version originale, qui a été traduit en anglais par Let the right one end, c'est une traduction littérale, et Morse en français, vous noterez la traduction intéressante en français, donc le titre anglais s'intéresse au franchissement du seuil alors que le titre en français s'intéresse à la surface utilisée pour communiquer. On en reparlera. Donc c'est un film du réalisateur Thomas Alfredson, il est sorti en 2008, adapté du roman de John Lindvist qui enseigne le scénario. Ce récit a connu de nombreuses métamorphoses par la suite, une pièce de théâtre, un remake américain en 2010 par Matt Wills et une série commandée par Showtime dont le pilote sera diffusé demain. Je me situe donc au croisement des études sur l'espace avec Michel Foucault et la liminalité avec des anthropologues comme Van Genep et Toana, sans perdre de vue la place centrale du corps, pour reprendre les termes de Dara Downey, to speak of space was thus to speak of how space was occupied and by whom. Le vampirisme au féminin est souvent associé à la maturité sexuelle, la découverte de sa corporealité, ce qui est soit source d'attraction-répulsion, soit source d'empathie, voire de peur lorsque le récit invite à l'identification avec le personnage féminin, qu'il soit soit victime de vampires, soit transformé. On pense au très récent The Invitation de Jessica Thompson, qui est sorti en août d'Emme de Paris. Dans le film d'Alfredson, cependant, l'identification genrée ne va pas de soi, de même que les rapports de force entre proie et prédateur, qu'il soit inversé ou non. Les réalisateurs et scénaristes proposent une nouvelle grille de lecture du vampirisme au féminin sur le plan thématique, modal, formel, qu'ils articulent autour de la notion de seuil. Je vais donc m'intéresser dans un premier temps à la liminalité caractérisée et caractéristique du vampire au féminin, donc cette liminalité, évidemment, elle est géographique, spatiale et temporelle. Le vampire a ce statut de nomade, on pense au caractère insaisissable de Carmela, son arrivée théâtrale au pied du Schloss de Laura, avec cet accident qui provoque la mise en marche du récit. On pense aussi à la fluidité de son monde par l'anogramme. Dans Let the Right One Inn, le déplacement est nécessaire pour éviter d'attirer les soupçons des autorités et trouver de nouvelles victimes, en témoigne la scène d'introduction qui voit donc arriver Elie avec son compagnon Hakan dans une voiture et le tout est vu par les yeux d'Oscar, le petit garçon, mon plan ici c'est assez sombre, je suis désolée, qui les voit arriver en bas de son immeuble. L'espace du film est également un espace liminal. Il relève du gothique scandinave, je cite Yvonne Lefler qui parle de Gothic A-Toppus lorsqu'elle évoque le décor sans borne et hivernal du film. Le récit se situe dans la banlieue de Stockholm mais l'équipe de tournage a tourné beaucoup plus en dehors de la Suède à Lulea pour garantir la présence de la neige. Donc ce décor qui rappelle le passé pré-médiéval, violent et refoulé de la Suède, je cite encore Lefler, Oscar vit donc dans cet environnement urbain périphérique à Blackburg, banlieue pauvre de Stockholm, et la quasi monochromie des lieux s'ajoute aux motifs géométriques répétés du carré et du rectangle que l'utilisation de lentilles longues rendent parfaitement parallèles et symétriques. C'est une technique qui permet d'effacer la perspective, de comprimer la perspective et d'éviter toute distorsion des lignes. On l'avoque un effet de froideur qui est convoqué par cette géométrie que l'on retrouve également dans les objets du quotidien comme la cage à cou, le pied de l'immeuble, le Rubik's cube ou encore l'équipement du gymnase. L'anthropomorphisme habituel des espaces gothiques, on pense à la maison ou au château hanté, est donc ici empêché. Blackburg, tout comme la chambre nue et dépouillée dans laquelle cohabitent Elie et Hakan, est donc une hétérotopie, je reprends les termes de Michel Foucault, définie notamment par la nécessaire ritualisation de son entrée, on pense au titre du film bien entendu, une ritualisation qui est manifestée par de très nombreux plans sur les portes et les seuils dans le film. Alors ça peut être des portes ouvertes, des portes fermées, avec ou sans vitre, des portes parfois fermées à clé. Cette hétérotopie est également définie par la marginalité géographique et temporelle du lieu, la couleur blanche qui donne un sens d'intemporalité et efface toute spécificité de l'espace. L'utilisation de la technique du spray light pour obtenir cette idée de lumière un peu crue, un peu électrique, qui efface toute distinction entre jour et nuit dans les plans en intérieur. Évoluant dans cet espace hétérotopique, le corps d'Elie lui-même devient hétérotopique, il est éminemment ritualisé, le film emprunte beaucoup au folklore vampire. C'est un personnage qui ne supporte pas la lumière du jour, qui doit se nourrir de sang humain, qui possède une force importante, une certaine bestialité et qui a bien sûr besoin d'être autorisé à entrer dans un lieu. K. M. Neuzeu me rappelle que l'existence même du vampire court-circuit et condense le temps. Je la cite, « The vampire is trapped in a suspended animation of liminal time without status does not age for it does not exist in historic time ». Le vampire est donc, comme le propose Michel Foucault, une hétérotopie du temps. Alors Foucault parle du musée, de la bibliothèque, de l'espace théâtral, une hétérotopie du temps quand le temps s'accumule à l'infini. Et cette notion d'accumulation, on la retrouve dans la mise en scène de l'appartement d'Elie, qui est quasiment dépourvu de meubles, par contre, qui est rempli d'un tas d'objets disparates et éclectiques qui rappellent finalement la longue existence de la créature. Cette liminalité est également physiologique. Le corps d'Elie, comme celui de Carmela, est associé à la puberté. On a le vocable « girl » et « fille » qui est utilisé dans les deux récits. Et dans les études anthropologiques, comme vous pouvez le voir avec les citations au tableau, la puberté est un rite de passage, un événement symbolique. Ici, le corps de l'enfant est sur le point de basculer vers l'âge adulte, mais ce basculement est empêché par sa nature vampirique. La notion d'adolescent n'existe pas dans le récit de Le Fanu, parce que ce n'est pas une notion qui existe d'un point de vue social au 19ème, et dans le film. Elie est clairement associée au monde de l'enfance par sa description physique, par son interaction avec Oscar, qui est le regard caméra de quasiment l'intégralité du film. Elle donne elle-même des indices sur son âge, elle dit, je la cite, « j'ai 12 ans », plus ou moins, et un peu plus tard dans le film, « j'ai 12 ans depuis longtemps ». Enfin, elle est incarnée par une actrice jeune qui a 13 ans au moment du tournage, ce qui confirme encore cette idée de monde de l'enfance. Turner insiste sur l'ambiguïté du statut d'une néophyte, ce passager qui passe d'une catégorie sociale à une autre, et sur son invisibilité qui est à la fois systémique et physique. Il l'associe également au cadavre. Comme le cadavre de ses victimes, le corps vampirique est ici partiellement invisible. C'est une créature nocturne qui se fond dans l'obscurité. Vous avez Elie qui est ici dans le petit cercle jaune. Le vampire renvoie également aux invisibles de la société scandinave et suédoise. Oscar est un petit garçon isolé, qui est harcelé par ses camarades. Les vampires choisis par Elie ou Hakan sont des alcooliques, des sans-abri, des marginaux. L'invisibilité d'Elie est également manifestée par la fenêtre bouchée par Hakan au tout début du film, pour la protéger de la lumière du soleil. Comme vous pouvez le voir, il utilise du carton, mais aussi une image de magazine de mode qui représente un visage féminin à la féminité exacerbée. Ce qui nous donne un indice sur la problématique du féminin comme masque, qui nous trompe sur la nature réelle d'Elie. J'en parlerai dans un instant. Enfin, le vampire est associé au cadavre qu'il ne peut devenir. A deux reprises dans le film, on observe une transformation du visage d'Elie. Son visage devient vieux, beaucoup plus âgé, quand elle est dans une situation de faiblesse ou de faim. Et comme vous pouvez le voir, le montage montre clairement la superposition des deux plans. Il n'y a pas de coupe fluide. On voit qu'il n'y a pas tout à fait la même position du corps, la même largeur, le même point de vue. Ce qui renvoie encore une fois à l'identité plurielle du vampire. Peut-on donc parler de corps utopique ? Dans le texte du même nom, Michel Foucault précise que c'est le miroir et le cadavre qui assignent un espace à l'expérience du corps, qui permettent une clôture. Et grâce au miroir et au cadavre, le corps n'est pas une simple utopie. Mais le vampire remet en question ce cadre du miroir et du cadavre. Pour reprendre les termes de Foucault, l'illusion du miroir et la menace de la mort sont inversées et deviennent l'illusion de la mort et la menace du miroir. En témoigne le jeu de miroir tout au long du film. Tous les personnages principaux se retrouvent un temps reflétés dans un miroir ou autre, sauf Ellie. Ellie, on la voit à travers la fenêtre seulement, mais on ne la voit pas reflétée. Peut-on donc parler ici de corps atopique ? A vous l'avoir remarqué, j'utilisais par souci de confort le pronom féminin pour parler d'Elie, mais c'est un petit peu plus compliqué que cela. On l'a dit, la puberté est un rite de passage qui est nié à ce personnage, qui se retrouve dans une situation de transition permanente d'entre deux, d'impossible validation de son statut d'homme ou de femme par la société. Carmela, elle, présente une féminité plutôt sexualisée qui sème de troubles chez Laura. Elle échappe à toute codification patriarcale. On se souvient de Laura qui cherche en vain une explication à son existence, une explication médicale, sociétale, voire selon les codes de séduction du roman. Peut-être est-ce un garçon dévisé en film ? Dans le film, on retrouve cette notion d'institution patriarcale mise en échec. Le film nous propose différentes institutions, comme la police par exemple. On a le montage qui propose un enchaînement de deux scènes. L'une d'un policier qui présente son métier à une classe, la classe d'Oscar. Et juste après, on voit la scène du premier meurtre d'Akane. C'est une première institution qui est mise en situation d'échec. De même que l'hôpital, comme vous pouvez le voir... Pardon, l'école, dans le plan numéro 2. Oscar est un garçon qui est harcelé dans les couloirs même de son établissement. Il est laissé tout seul dans sa classe par son institutrice. L'hôpital également, avec ses couloirs déserts, qui se transforment en seuil infranchissable pour Ellie, car elle n'a pas été invitée à y entrer. L'hôpital, c'est aussi le lieu de la mort de deux personnages importants, Akane et Ginny. Et enfin, la famille. La famille est également une institution en échec. Les parents d'Oscar sont des parents divorcés, absentéistes. Son père est alcoolique. Et le film, en fait, tisse, tout au long de son récit, le délitement progressif de la communication entre les membres de la famille. Et on peut remarquer cette mise en échec des institutions de par le montage, comme vous pouvez le voir. Dans beaucoup de plans, les adultes sont éjectés à la marge, hors du champ. Et leur tête n'est même plus visible dans ce plan qui, évidemment, traduit le point de vue de l'enfant. Ellie va donc encore plus loin que Carmela en questionnant la notion même de genre. Le roman est plus explicite. On apprend au trois quarts du roman qu'Elie est en fait Elias, un petit garçon qui a été castré quand il a été transformé en vampire. Tandis que le film maintient une certaine ambiguïté. Ellie est jouée par une actrice, Selina Landerson, et sa voix est doublée par une autre actrice qui a été choisie a posteriori pour son teindre plus grave et plus androgyne. Elle répète plusieurs fois qu'elle n'est pas une fille, sans spécifier ce qu'elle est. Donc cette négation, c'est à la fois la négation de son humanité, à plusieurs reprises on la voit dans un comportement plutôt animal, On a aussi l'impression que ses yeux se dilatent dans les gros plans qu'il la montre quand elle est affamée. C'est donc la négation de son humanité, la négation de son jeune âge, mais aussi la négation de son genre, de sa féminité. Le film propose un bref aperçu de son corps mutilé qui serait celui d'un garçon castré, mais en fait c'est un corps qui est dépourvu d'appareils génital et qui est pourvu d'une cicatrice. On a donc une construction ici polyphonique du vampire, de voix, un corps, plus le mannequin qui est utilisé pour ce plan en particulier, qui renvoie au vampire palimpseste, une sorte d'accumulation de tous les corps vampiriques féminins, dont celui de Carmela. Le personnage des livres met donc en cause certains codes féminins typiques des narrations vampiriques. On pense par exemple à l'élément liquide qui est souvent associé à la féminité. Le film est dominé par deux couleurs principales, le blanc, le rouge, la neige et le sang. La neige ici, elle paralyse, elle étouffe, elle dissimule les traces de sang, mais elle dissimule mal. Lorsqu'elles fondent, la neige devient eau qui révèle la violence intrinsèque de la société suédoise ici. Lorsque le corps des victimes est découvert dans la rivière par exemple, on pense aussi à la scène finale. Pour ceux qui auraient vu le film dans la piscine, vous avez le plan ici. Et donc on a cette déconstruction de la féminité qui passe aussi par un personnage féminin, somme toute assez traditionnel, le personnage de Jinya qui présente une féminité plutôt exacerbée et qui ne supporte pas sa transition en vampire. Ce qui la pousse au suicide. La scène du suicide est assez impressionnante. En fait, elle demande à ce qu'on ouvre les stores dans sa chambre d'hôpital parce qu'elle sait que la lumière du soleil va la détruire. Le plan est très intéressant. Vous avez Jinya au milieu tandis que les deux personnages masculins, le médecin et le compagnon sont relégués au marge du plan et au marge de l'espace. L'un à la fenêtre, l'autre à la porte. Ils sont complètement appuissants face à la scène. Jinya serait donc l'incarnation des victimes de violences masculines. Son compagnon est montré comme parfois violent avec elle. Et même si Elie présente une apparence de petite fille, elle aussi présente une ambiguïté dans ses relations à l'autre. Son compagnon choisi est masculin. Il vieillit à ses côtés. Ce qui pose un questionnement éthique chez le spectateur sur la nature de cet amour qui va jusqu'au sacrifice. On a une éternelle hésitation ontologique entre le statut de victime et le statut de monstre. Les meurtres d'Elie sont dénués de sexualisation, mais on la voit clairement manipulée à calme comme elle manipule Oscar. On la voit parfois aussi violente dans son ton et ses gestes vis-à-vis d'Acalme. Enfin, lorsque Elie pénètre l'appartement d'Oscar sans y avoir été invité, c'est une scène assez connue, son corps en tout entier exude du sang. On a ici l'inversion de l'atopique vampirique de l'agression sexuelle. Elie ne peut pénétrer l'espace masculin d'Oscar sous peine de voir l'intégrité de son corps menacé et donc le franchissement du seuil est parallèle au franchissement de la frontière corporelle qui la met en danger d'une abjection de soi. Le rite de passage devient ici danger de non-réintégration qui trouve son écho dans le discours sur l'immigration que beaucoup de critiques considèrent comme le prisme interprétatif du film. Lorsque Oscar espionne Elie et découvre son corps ni féminin ni masculin, cela leur envoie à sa propre conception des rapports amicaux, amoureux, hétérosexuels. Mais cela ne change pas leur relation. Le seul dégoût qui manifeste, c'est face à son corps froid lorsqu'elle se glisse dans le lit avec lui, mais pas à son corps humain. La relation hétéronormative envisagée par Oscar est donc redéfinie par la liminalité du vampire. On témoigne ici un échange entre les deux enfants qui montre en fait leur volonté, surtout de la part d'Elie, de maintenir cette relation. On va continuer comme ça, tout reste pareil, dans une espèce d'entre-deux permanent, une liminalité permanente. Le film propose donc de déplacer la question du genre vers la question plutôt du regard sociétal porté sur l'enfant et son innocence supposée. Le film donc célèbre « L'obscurité féconde de l'entre-deux ». Je cite un nom ici, « Fruitful Darkness ». Juliana Bruno nous propose de lire l'expérience cinématographique comme une expérience de l'espace, comme vous pouvez le voir ici, voire même de l'hétérotopie. Je n'ai pas le temps de lire les citations, je vous laisse les découvrir. Cette expérience de l'hétérotopie se fait notamment au niveau de la mise en scène. Nous avons déjà évoqué l'importance des seuils, la focalisation sur les surfaces, les fenêtres, les miroirs, qui font référence évidemment à la surface de la lentille, de l'écran et de l'œil du spectateur. Par exemple, le statut ontologique incertain d'Elie est mis en scène par l'utilisation d'une profondeur de champ assez faible, ce qui la laisse dans un espèce d'entre-deux flou lorsqu'elle est filmée derrière Oscar. On a aussi l'importance des murs. J'en ai déjà parlé, notamment le mur qui sépare les deux appartements, celui d'Oscar et celui d'Elie, car ils sont voisins. Ce mur est très fin, il laisse échapper les sons et c'est comme ça qu'ils peuvent communiquer en utilisant un nouveau langage qui est le langage du morse, qui est un langage universel. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce langage, cette communication ne sont possibles que si le mur est maintenu. Donc, la frontière doit être non poreuse, ce qui renverse encore une fois l'expérience du seuil. Ces espaces hétérotopiques, tout comme ces corps hétérotopiques, sont donc traduits sur l'écran, qui devient lui-même un espace autre. C'est ce que nous propose Anthony Farameli, qui insiste sur l'importance du cadrage. Alors, on a déjà évoqué l'importance du cadrage dans ce film. J'évoquerai une dernière scène, la scène pendant laquelle les deux enfants se rendent dans un espèce de repère, qui est un espace interdit aux adultes. En fait, c'est le sous-sol de leur immeuble. C'est un espace recréé par les enfants, peuplé d'objets qu'ils ont empruntés au monde des adultes. Un lecteur cassette, des vieux fauteuils, des bouteilles d'alcool. La mise en scène traduit également cette tentative de reproduction du monde des adultes. Vous pouvez le voir sur le plan de gauche que Ellie elle-même est éjectée du champ. Et l'accès à cet endroit est ritualisé. C'est une espèce de cachette pour entrer dans cet espace-là. C'est un espace hétérotopique à nouveau. La ritualisation se retrouve dans le pacte de sang que Oscar va absolument faire avec Ellie. Il se blesse volontairement et c'est là qu'il découvre qu'elle a une attirance pour le sang humain. De même, la mise en scène nous donne cette impression d'une scène de théâtre. La caméra tourne autour des enfants. On a donc une hétérotopie de contestation qui va à la fois montrer l'échec du monde des adultes mais aussi une certaine forme d'artificialité de cet espace en tant que décor de cinéma. Pour conclure, je vais m'intéresser à la scène finale qui voit donc Oscar et Ellie prendre le train et quitter Blackberg. Elle est cachée dans la boîte que vous pouvez voir ici. Dans cette scène, les deux enfants restent bloqués dans un monde sans adultes. Le train est complètement désert. On n'a que les deux enfants et Oscar apparaît tellement petit dans ce siège immense. Un espace non gouverné par l'ordre systémique mais par des règles d'un monde autre, les règles surnaturelles du vampire. De la même façon, le texte de Le Fanu désavoue toute tentative de rationalisation de l'existence même du vampire au féminin. La médecine, la religion, l'ordre sociétal. Seul le recours au code du folklore, validé néanmoins par des autorités masculines, permet de venir à bout, ou non, du vampire. Les deux enfants ne sont donc pas réintégrés dans un ordre social nouveau. On le voit par la répétition du plan initial. C'est le premier plan d'Oscar qui est donc reflété dans la fenêtre de sa chambre. Il est répété vers la fin du film alors qu'ici, Oscar est censé se trouver dans l'appartement d'Elie. Mais nous avons la même vue sur l'extérieur et le même rideau. Donc le film lui-même joue sur cet espace, cette espèce d'entre-deux, de boucle temporelle perpétuelle, de liminalité dont on ne peut sortir. Les deux enfants quittent donc l'hétérotopie de Blackberg pour une autre hétérotopie, le train, qui rappelle évidemment le navire cher à Foucault. On a un jeu également sur la répétition de l'espace clos, l'espace de la cabine du train et l'espace de la boîte qui possèdent les mêmes lignes géométriques. Et cette boîte peut être aussi vue comme la représentation de l'inconscient d'Oscar. Ellie, tout comme Carmela, est une figure de la marge, du seuil. Toutes deux sont des créatures de l'inconscient. Ellie peut être interprétée comme une espèce de projection du désir de vengeance d'Oscar. C'est un petit garçon qui est montré comme quelqu'un qui a beaucoup de pulsions violentes. La violence d'ailleurs dans le film de l'enfant est expliquée mais n'est pas justifiée. Toutes deux seraient donc des créatures du seuil, attendant à la porte qu'on veuille bien les laisser entrer. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements